Musique Aux écologites de La Rochelle, on voulait créer un petit paradis à la fois écologiques et puis nourriciers pour nous et puis pour tous les gens qui viennent chez nous pour découvrir une vraie abondance et dans un endroit serein. Alors je m'appelle Jean, j'ai 46 ans, je suis architecte de formation. J'habite à Gujong-Mestras, sur le bassin d'Arcachon. Mon rêve, il part d'une envie de reconnexion à la nature et aux vivants. Je m'appelle Xavier Cadot, j'ai 59 ans, je suis agriculteur sur la commune de Gréneville. Mon projet, c'est de transformer mes 40 hectares en agroforesterie, planter des arbres pour nourrir mes animaux, pour retrouver la biodiversité, oiseaux, insectes, de façon aussi à être moins dépendante du pétrole, moins de travail. C'est aussi ouvrir mon exploitation à d'autres agriculteurs, voir qu'on peut vivre dans l'agriculture autrement. Le projet, c'est recréer une oasis, accueillir les gens, partager ce que l'on sait, partager ce qu'on va apprendre, parce qu'on va apprendre au fur et à mesure en faisant, et de nos erreurs. C'est une ancienne ferme arboricole, avec de la forêt, sur les couteaux de la Loire, en haut d'une falaise, sur des terrains séchants. Donc en fait, on veut créer comme une oasis, où ce qui sera au cœur de ça, c'est le ressourcement, le bien-être, la biodiversité, la pépinière d'arbres, le jardin d'Éden, que tout ça soit réuni, et que ça fasse un tout, un projet holistique. Il a fallu quelques années pour m'en remettre d'une vraie maladie, qui m'a cloué à l'hôpital sur une grosse année, avec peu de chances de m'en sortir. J'ai réappris à parler, marcher, écrire. On veut accompagner les gens sur un retour à soi, et un retour à la quiétude, et à l'alignement avec ce qu'on est, et ce qu'on fait dans la société finalement. Parce qu'on est trop distordus, on est trop déchirés entre ce qu'on est et ce qu'on nous demande de faire, et à un moment, pour être bien, pour être en bonne santé, il faut faire ce qu'on aime. Nos attentes, c'était de pouvoir bien choisir les bonnes espèces au bon endroit, qui soient vraiment adaptées à notre climat, et de ne pas perdre des heures de recherche à essayer de trouver quelque chose sur Internet qui ne nous aurait peut-être pas convenu en plus. Ce qui était important pour moi, c'était de retrouver mon autonomie, plus avoir besoin des bancs, plus avoir besoin de la pétrochimie. C'est aussi redonner de l'autonomie à mes animaux, parce que si mes vaches sont heureuses, moi aussi je serais heureux en fait. Ça veut dire aussi moins de produits vétérinaires, de redécouvrir, de travailler avec nos mains, avec nos têtes. On avait besoin de clarifier non seulement un design, architectural certes, mais architectural aussi sur notre activité. Ce qu'on attendait aussi de France, c'est de nous aider à organiser un terrain qui n'était pas simple, à organiser, parce que c'était un petit terrain, déjà très aménagé. C'était d'autant plus important de ne pas se tromper. Avant de faire ces quatre jours d'accompagnement, on avait des inquiétudes, c'est sûr, parce que vu ce qui nous est arrivé, déjà financièrement, on n'a pas non plus des milliers d'euros devant nous. On se dit, bon, attends, mais est-ce qu'il faut vraiment qu'on fasse ça ? Très franchement, ce qu'on attendait, c'était juste vraiment matériel. Et en fait, ça te permet de faire ressortir ce qui est réellement vrai pour nous. Moi, j'aime les arbres. Ma vie avant, c'était le bois, c'était la nature. J'ai travaillé en pépiniers, en forêts. Ça m'a recentré, ça m'a réaligné sur tout ça. Moi, je suis en chemin, j'ai changé de voie il y a un an. Donc, j'ai fait trois ans que je fais un travail sur moi, justement, pour revenir dans ce que je suis. Et là, c'était encore une autre étape auxquelles je ne m'attendais pas forcément. Et voilà. Et finalement, ça correspond bien à ce qu'on veut vraiment. Et c'était une étape vraiment nécessaire. C'est déjà une rencontre. C'est déjà une belle rencontre. Et ça, pour moi, c'est l'essentiel, en fait. C'est l'humain. Et il y a justement eu, dans cette intervention, une véritable unité, une véritable connexion. Connexion humaine, connexion au projet, et une véritable compréhension. Et c'est ça qui a été extraordinaire. C'est que j'ai vraiment senti un réel accompagnement, une réelle réflexion au travers du projet. Mais au-delà du projet, c'était une connexion à moi, en fait, en tant qu'individu, en tant que personne, et dans ma profondeur humaine. Et je pense que grâce à ça, on est allé au bout de nos objectifs. Ce qui nous a fait choisir la forêt nourricière, c'est qu'on est tombé sur des vidéos de Franck. Et en fait, on a été conquis tout de suite, parce qu'on a vu qu'il avait une vraie expertise, qui était très difficile à trouver ailleurs. Et puis, parce qu'il avait un esprit très critique, et qu'il était capable de nous faire des retours d'expérience, sur toutes les erreurs qu'on allait pouvoir éviter de faire. Donc on a senti qu'on pouvait lui faire confiance, et que ça allait bien marcher. On est accompagné, mais pas que dans le sens du poil. Donc on va dans l'autre sens, pour chercher nos limites, et ce qui nous affecte, et ce qui nous empêche de voir certaines choses. Puis finalement, c'est de se rendre compte qu'on a tous des points de blocage, et des choses qu'on ne veut pas voir. Et si on ne va pas nettoyer ça, et être en accord vraiment avec ce qu'on est, on ne peut pas faire un projet qui nous corresponde vraiment finalement. Parce qu'on est encore dans un rêve, dans une utopie qu'on veut vraiment matérialiser et créer, mais si on n'a pas nettoyé un certain nombre d'émotions, ou de choses qu'on n'a pas réussi à dépasser, finalement, comment mettre en place un lieu où justement on veut apprendre aux gens à le faire ? Donc ça commence par nous. Et le design a permis, justement dans la phase d'accompagnement que Franck propose, le départ c'est ça, les fondations c'est quoi, qu'est-ce que vous voulez, qui vous êtes, et pourquoi vous voulez ça, et est-ce que tu es sûr que c'est ça que tu veux ? Donc ça devient cohérent et simple. Et du coup, le projet il prend une autre envergure. Et le cœur, notre cœur il va à l'unissant avec notre projet. Et donc ça ne sonne pas faux, ça sonne juste. Et c'est vrai que ça nous a renforcés quoi, émotionnellement ça nous a renforcés. Ça me fait pleurer, c'est que j'aime en force. Ça m'a clarifié dans mon raisonnement, et ça m'a permis de prendre de la hauteur par rapport à mon projet. Je me sens moins seul en fait. Je ne me vois pas tout seul à réfléchir. Ça fait trop de choses à réfléchir en peu de temps. Franck nous a aidés au-delà de nos attentes, puisqu'il nous a aidés aussi à consolider notre façon de travailler sur le projet ensemble. Où on pouvait avoir des visions, des attentes différentes, à ranger les frustrations qu'il pouvait y avoir chez lui ou chez moi pour qu'on puisse faire le projet ensemble. Mon mari lui, il avait peur que le jardin soit une tranchée de guerre et que ce soit pour les clients plus du tout le havre de paix qu'on essaye de mettre en avant. Et moi, qui suis un peu impatiente, Franck m'a aidée à trouver le moyen d'y aller étape par étape sans être frustrée par le fait que tout ne soit pas fini tout de suite. Il y a un avant, il y a un après. Il y a des doutes, des bouleversements et des remises en question. S'il n'y a pas cette remise en question à un moment donné, on ne prend pas le recul nécessaire et on ne fait pas forcément les bons choix. Il a vraiment été question de cette hauteur. On prend la hauteur et d'un seul coup, on voit les choses dans son ensemble. Ça nous a permis de gagner un temps incroyable parce que clairement, on avait des années devant nous à faire des erreurs et puis à aussi consolider le projet vraiment parce qu'il nous a aidé à aller dans la bonne direction, à être plus sereins sur le projet, pas de stress et à pouvoir le planifier à court, moyen et long terme. Ça nous a donné une vraie vision qui est complète. Et maintenant, on n'est plus sûr de nous et on sait vraiment où on a envie d'aller. Ça nous a permis clairement d'identifier ce qui était important, de prioriser les choses, de phaser les choses, de se donner un déroulement et avec des objectifs précis, de mettre des petites actions les unes après les autres de façon à ce que ça devienne le vrai projet. Et pas de voir la masse et finalement de... De crever dans l'œuf. De crever dans l'œuf, exactement. Inattendu, nécessaire et puis super sympa parce qu'on s'est bien marré aussi. Oui, écoute, vivant et puis enthousiasme. Que ce qu'on fait, c'est ce qu'on est. Donc c'est que c'est vrai, tu vois. C'est ça. Toi, Tzit ? On ne triche pas. Ah non. On ne triche pas. Je crois que c'est ça en fait qui est important. Au travers du projet, de ces enjeux, il y a soi aussi. Et déjà, c'est prendre soin de soi. Et je crois que la prochaine étape, c'est prendre soin de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada